C'est à ça que nous travaillons depuis maintenant plus d'un an, et c'est à cela que je vous invite à réfléchir aujourd'hui. Cette vigilance qui est le fait des citoyens autant que des juristes ordinaires, j'ai envie de dire. Cette vigilance, j'espère que tous les auditeurs participant à ce webinaire pourront à un moment donné la mobiliser sur un sujet particulier. Un sujet particulier puisqu'il s'agit du thème suivant, vieillir, exercer ses droits en EHPAD et ailleurs. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on s'intéresse aux personnes âgées ? Et pourquoi spécialement à celles qui sont en EHPAD ? Parce qu'il y a 600 000 personnes en EHPAD aujourd'hui, il y a 7 500 établissements. Parmi les personnes résidant en EHPAD, il y en a 260 000 qui ont des troubles cognitifs. Et la question est celle de leur liberté et celle de la proportionnalité qui a été opérée dans les mesures qui ont atteint leur liberté au cours de la première pandémie. Alors, on ne va pas faire que de l'histoire. On ne va pas s'intéresser à ce qui s'est passé il y a un an ou deux. On va s'intéresser à ce qu'on va faire aujourd'hui, ce qui est susceptible de nous mobiliser tous pour les plus âgés de nos concitoyens, pour nous demain au fond, et pour essayer de comprendre ce que c'est que cette question de la justification, de la proportionnalité dans l'atteinte aux libertés. Nous allons réfléchir avec deux participants de haut vol. Le défenseur des droits, qui est représenté ici par Périne Fromantin et Sarah Dossla. Toutes deux ont travaillé spécialement sur la question des EHPAD et ont examiné les réclamations qui étaient formulées aux défenseurs des droits à l'occasion des mesures prises dans les EHPAD lors de la pandémie. On peut le dire tout net, les vieux ont été plus limités que d'autres dans leur liberté, au motif qu'ils sont plus vulnérables et plus fragiles. Mais est-ce que ces limitations étaient réellement justifiées et proportionnées ? Alors, le défenseur des droits, représenté ici, je vous l'ai dit, par Périne Fromantin et Sarah Dossla, a fait un rapport, un rapport substantiel. Pourquoi a-t-il pu faire un rapport ? Parce que le défenseur des droits a des pouvoirs, c'est une autorité qui figure dans la Constitution. C'est une autorité qui a un pouvoir d'investigation et qui l'a largement interrogé les ARS, les soignants, les syndicats de salariés, à l'occasion précisément de ce qui nous occupe aujourd'hui. Le défenseur des droits enquête, rédige, alerte, présente un rapport et formule les recommandations. Ces recommandations, il faut peut-être que les uns et les autres, nous les portions, puisque je pense que quand le ministre de la Santé est interpellé par le rapport du défenseur des droits, il n'a pas nécessairement l'obligation de répondre. C'est un peu à chacun de nous de veiller à ce que ce rapport vive et à ce que ce rapport donne un effet, puisque nous sommes encore dans une période d'atteinte à des libertés. Donc, le défenseur des droits, mais aussi une artiste, Lynn Puck. Lynn Puck est une artiste franco-allemande qui réside dans le sud de la Drôme, à Barnave, qui s'est formée à la sculpture, à la danse, aux médias, et qui a une approche particulière, en ce sens qu'elle a su mener, en lien avec, dans le cadre du château de Routelas, elle a su mener dans des lieux précis des actions auprès de personnes âgées. Elle est allée à Boins-sur-Lignon, à l'hôpital de Boins-sur-Lignon, elle est allée à l'accueil de jour les volubilistes à Montbrison, et Lynn Puck est aussi allée à Montvenon, qui est un centre de gériatrie orienté sur la psychiatrie, donc qui accueille des personnes âgées qui ont des troubles cognitifs importants. Et qu'est-ce qu'elle a fait avec tous ces résidents ? Eh bien, c'est difficile à dire, je crois que la vidéo sera plus utile que mon discours. Disons qu'elle a mobilisé l'émotion, la sensibilité, la sensualité, pour que les uns et les autres, dans ces établissements où ils vivent en permanence, sauf pour l'accueil de jour de Montbrison, les uns et les autres perçoivent, ressentent ce que peut être une émotion, puisque l'émotion, c'est quand même le sens qui demeure, qui perdure, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit un enfant, qu'on soit une personne âgée, qu'on soit atteint de maladies de l'hydrée salmère ou pas. Et vous allez voir dans les vidéos, cette espèce d'émerveillement que les personnes âgées éprouvent dans ce travail artistique mené avec l'Inpouc. Ce sera sans doute plus parlant que tout ce que je peux vous dire à ce propos. J'indique que l'aventure menée à Gouttela par l'Inpouc a été intitulée « L'art dément le chaos ». Et vous allez voir « L'art dément le chaos ». Je crois que maintenant, le moment est venu du lancement de la vidéo. Donc, vous allez voir le travail de l'Inpouc sur des images qui ont été prises par Clément Roumon au printemps dernier, à un moment clé de l'aventure « L'art dément le chaos ». Venez par là, je vous ai amené plein de choses. Faites le tour, regardez, découvrez. Vous avez le droit de toucher. J'en ai trouvé un. Vous avez déplié ? Il est mignon. Touchez-le, dépliez-le. On a travaillé sur le contour un peu du corps. Ce qui m'intéresse, dans les objets que j'appelle les dodus, comment on passe de la ligne, qui est juste un contour d'une partie du corps, là en l'occurrence, qui sont plutôt les avant-bras, voire le buste avec un bras. Comment cette ligne devient une surface qu'on vient reporter sur le tissu. aussi la sensation du crayon qui passe entre les doigts ou le long de la peau. Alors, vous ne bougez plus, hein ? Je suis en train de faire votre contour. Ça fait des chatouilles entre les doigts ? Le tour de la tête. Passer par la main sur le papier, de se rendre compte, OK, pour certains, c'est évident que c'est leur main. Pour d'autres, ça l'est moins. C'est ma main, c'est pas ma main, mais mes doigts, ils sont tout gros. Ou, oh, j'ai pas des belles mains. Et en fait, je me rends compte aussi en leur disant, ah ben regardez, c'est votre main. En fait, non, c'est pas votre main. Je me reprends, je leur dis, non, c'est une image de votre main. C'est une image simplifiée. C'est un contour. C'est pas votre main. Votre main, elle est au bout de votre corps. Elle est beaucoup plus complexe. Mais en tout cas, c'est une représentation de cette main. C'était intéressant de voir, par exemple, comment il y en a, ils enlèvent la main. Il y a vraiment, on sent une temporalité. comme s'ils analysaient. En fait, il y a vraiment une lenteur du processus d'appréhension de qu'est-ce qui s'est passé là. Le tracé, j'enlève. Il y a un tracé. Je regarde ma main. Il y a une espèce d'aller-retour de vérification. Je sais pas trop. Combien de temps est-ce que cette main sur le papier est reliée à leur propre main ? Ça, je sais pas. Et comment, ensuite, ces morceaux de tissu vont être cousus ensemble de façon aléatoire au lieu de coudre l'un sur l'autre. Je vais démarrer ici puis je vais tout le temps faire bord à bord, bord à bord, bord à bord. Et ça donne des petites formes un peu rigolotes. On voit bien que quand on leur met dans les mains, ils ont envie de les suivre. On voit... Ce que je vois beaucoup avec eux, c'est comment les mains se promènent. Après, c'est comme une petite chorégraphie sur les objets. C'est-à-dire comment ils appréhendent cet objet à la fois simple et complexe et comment ils vont suivre les lignes et comment, en fait, ça, ça leur permet, d'une certaine façon, de faire corps aussi. Merci beaucoup, Clément Gaumont, pour la projection de cette vidéo et ces images qui ont été prises au printemps dernier. Nous allons rentrer dans le vif du sujet avec précisément l'intervention de Lynn Pouk qui va sans doute commenter les images, mais sans doute bien plus que ça. Lynn, tu as la parole. Merci, Myriam Pley. Bonjour tout le monde. Donc, en fait, la petite vidéo que vous avez pu voir, c'est juste un tout petit moment de quatre journées entières d'atelier que je propose dans le cadre de l'Art des Monde Chaos, enfin, que j'ai proposé. Et du coup, je vais... Donc, la demande de Gouttela, que Gouttela m'a faite, c'est du coup d'amener une œuvre artistique auprès d'un public qui n'y a pas forcément accès. Ici, en l'occurrence, majoritairement des personnes atteintes de démence. Et du coup, je vais juste vous montrer... Donc, j'ai un travail depuis 20 ans sur la dimension tactile du son et donc l'œuvre dont il est question que j'amène en fin d'atelier. Je vais juste vous la montrer. Clément, si tu veux bien mettre la photo. La première photo. Je ne sais pas si ça vient. Non, peut-être elle viendra pendant que je parle. Ce n'est pas très grave. Donc, c'est une œuvre qui s'appelle Organe, qui est une œuvre composée de six gros objets. On dirait un peu des gros galets couverts de textiles dans lesquels il y a des technologies qui permettent de diffuser plusieurs sources de son, un grand nombre de sources sonores et aussi des vibreurs de téléphone. Donc, il y a des haut-paroleurs et des vibreurs, des petits ordinateurs. Tout ça est synchronisé. Et il y a une musique vibrante qui est composée et qui circule dans tous ces objets. L'idée de ces sculptures relationnelles, puisque j'appelle ça les sculptures relationnelles, c'est des objets que le public peut toucher. Donc, il n'y a pas l'injonction à ne pas toucher. Bien au contraire, ici, plus on touche, plus on ressent, plus on découvre l'œuvre. Et donc, l'idée des ateliers qui viennent en amont de la présentation de cette œuvre qui a lieu le dernier jour, c'est de faire cheminer notre petit groupe qui est constitué et de personnes âgées et de personnels, parfois de bénévoles, parfois aussi de familles, des dents. Et voilà, donc de cheminer un petit peu dans mon univers de recherche artistique autour du toucher. Et donc, on utilise les mots, bien sûr, mais on utilise aussi le corps. Et donc, on parle du toucher, du tactile et aussi de la proprioception qui fait partie du sens du toucher qui nous informe sur la position de notre corps dans l'espace, donc du mouvement. Le toucher, c'est l'exploration, la découverte, la reconnaissance, la locomotion, l'appréhension d'aliments et d'objets, le toucher musical, l'exposition à la chaleur, au soleil et les contacts sociaux et sexuels. Donc, c'est un sens qui est très large, qui est aussi un des sens premiers et qui, du coup, reste encore très actif, très important chez les personnes atteintes de troubles cognitifs. Voilà, donc moi, j'emmène au cours de ces quatre journées et les personnes dans aussi un processus de création. Comme vous avez pu voir, en fait, là, les tracés de silhouettes qui donnent ces objets que j'appelle les dodus et qui ensuite, comme on le voit sur l'image qui est à l'écran, donc là, qui est vraiment issue d'une des séances, la Volubilis. Je vous montre les images de Volubilis puisque c'est là que nous avions le droit à l'image pour la plupart des participants. Et en fait, les dodus, là, servent à caler... Donc, les dodus qui ont été réalisés pendant les séances servent à caler les personnes pour qu'elles soient bien confortables pendant leur écoute sensorielle, on va dire, auditives et tactiles, et ce moment partagé. Sur la gauche, vous voyez, donc, une personne âgée qui est accueillie à Volubilis et sur la droite, une soignante, pardon. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, à travers ce cheminement, dans des exercices et corporels et cognitifs, c'est de faire partager à ceux qui sont là. Donc, ce n'est pas exclusif. J'inclus toutes les personnes et s'il y a du personnel, tant mieux. Donc, des stimulations intellectuelles et physiques, des propositions nouvelles, donc de la découverte, ce qui permet de sortir aussi de la routine du milieu hospitalier, qui est une routine pour tout le monde. Voilà, ça permet aussi aux participants de se découvrir sous d'autres angles. Quand je dis ça, c'est toujours dans les deux sens. même dans les trois sens, en tout cas dans les deux sens, aussi bien pour le personnel soignant que pour les résidents. Ça permet de libérer la parole, de sortir de l'isolement. Et peut-être aussi, ce type d'action permet de combler un tout petit peu, malheureusement, de façon complètement homéopathique, le vide manquant de personnel afin que la vie soit plus douce dans ces lieux. Voilà. Et ces espaces d'ateliers ont pu avoir lieu juste avant le premier confinement, en janvier-février, et juste après le deuxième confinement, en juin. Voilà. Et du coup, ça a été l'occasion aussi d'échanger beaucoup sur la privation de toucher, la privation de sensorialité, puisque notamment pendant le premier confinement, les personnes étaient confinées dans leur chambre et les animatrices ne faisaient plus que passer avec des tablettes pour que les personnes puissent communiquer avec leur famille. Voilà. Je crois que mon temps est passé et je vous rejoindrai tout à l'heure pour des questions. Je vous passe là. Bien. Merci beaucoup, Linn Pouk, pour cette présentation qui donnerait envie d'avoir des dodus là, à côté de nous, et pour les avocats actifs, de se détendre avant une audience, par exemple. Autrement dit, le dodu, on a vraiment envie de s'y lever, de s'y coucher et de partager. nous comprenons tous que ce moment de cette émotion partagée entre un soignant et une personne résidente ou non résidente pour ce qui concerne l'accueil de jour à volubilisme, en tout cas une personne âgée, c'est vrai que c'est notre humanité à tous qui résonne les uns avec les autres. cette approche non élitiste de l'art, cette œuvre collective partagée et dont je dirais tout de même qu'elle est partagée avec des chercheurs, c'est-à-dire que nous avons Linn Pouk, qui est l'artiste qui intervient dans ce cadre et des chercheurs analysent, le gérantopole, c'est-à-dire le département de la Loire soutient et nous aimerions peut-être que cette expérience-là soit largement diffusée pour que les résidents en EHPAD aient, comme le disait Linn Pouk, une vie plus douce. La parole maintenant va être donnée aux défenseurs des droits ou du moins à ces deux représentantes qui ont toutes et deux travaillé sur ce rapport qui est un coup de poing, ceux qui l'ont lu partageront peut-être mon avis, qui est un coup de poing sur les situations vécues par les personnes âgées et qui, en même temps, a la rigueur d'un travail juridique qui confronte une situation de fait à des droits, à des valeurs et qui formule des préconisations, des recommandations. Donc, Périne Frementin, Sarah Dossla, je vous laisse intervenir dans l'ordre qui vous convient. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, nous vous remercions pour votre invitation au webinaire Libertés confinées, vieillir et exercer ses droits en EHPAD et ailleurs. Et effectivement, il se trouve qu'au mois de mai dernier, nous avons consacré un rapport aux droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en EHPAD. Alors, peut-être très rapidement, avant de vous en parler, permettez-moi de vous préciser quelques éléments sur le rôle du défenseur des droits. s'il s'est vu confier deux missions d'action par la loi organique du 29 mars 2011. Et la première concerne la protection des droits. Donc, nous traitons gratuitement et de manière indépendante les réclamations qui nous sont adressées sur nos cinq champs de compétences, droit des usagers du service public, droit de l'enfant, lutte contre les discriminations, déontologie des forces de sécurité et orientation des lanceurs d'alerte. Pour rétablir les personnes dans leurs droits, nous engageons une médiation ou alors conduisons une instruction en mettant en œuvre nos différents pouvoirs. Alors, cela va de la demande de pièces, d'informations ou d'explications en cause, peut-être des auditions voire même des vérifications sur place et de manière inopinée. La seconde mission porte sur la promotion de l'égalité et l'accès aux droits auprès du public et des professionnels. Et là, l'objectif est de faire connaître les droits pour qu'ils soient mieux appliqués en sensibilisant et en accompagnant les acteurs. cela peut-être produire des avis au Parlement sur les textes en discussion, proposer des réformes de lois existantes et plus généralement, sensibiliser le grand public par des actions sur le terrain. Et le rapport sur les droits fondamentaux des personnes âgées attuées en EHPAD s'inscrit pleinement dans ces deux missions. son objectif est double. D'une part, renforcer, évidemment, l'effectivité des droits des résidents, mais aussi, d'autre part, contribuer à ce que la société tente vers ce qu'on appelle un mieux vivre ensemble. Alors, je souhaite d'ores et déjà préciser que par ce rapport, nous n'avons pas cherché à pointer du doigt des professionnels ou des établissements, mais davantage révéler des pratiques qui peuvent être contraires aux droits. Et surtout parce que les droits et les libertés des résidents ne peuvent absolument pas être la variable d'ajustement face au manque de moyens et de personnel au sein des EHPAD. Voilà, donc nous vous proposons une présentation en deux temps avec avec la crise sanitaire comme césure, puisque comme l'a rappelé Maître Plat, elle a bien mis en exergue l'ineffectivité des droits fondamentaux des résidents. Très rapidement, je commencerai par la matière même du rapport qui lui donne finalement une certaine légitimité. Alors, les informations que nous avons utilisées proviennent de plusieurs sources. En premier lieu, bien évidemment, les réclamations que nous avons reçues. Il faut savoir qu'au cours des six dernières années, nous avons reçu 900 réclamations qui dénoncent les conditions et modalités d'accompagnement médico-social, dont 80 % qui mettent en cause un EHPAD. Alors, il peut être public, privé associatif, privé commercial, ou tout secteur confondu. Une deuxième source d'information a été fournie par les différents entretiens et auditions qu'ont conduit les services du défenseur des droits et ce, depuis le début de l'année 2019. Nous avons interroger des associations, des syndicats, des fédérations, certaines institutions, mais aussi, évidemment, des professionnels du secteur médico-social et sanitaire. Et pour compléter ces informations, nous avons effectué des visites au sein de plusieurs EHPAD, publiques et privées. Quatrième source d'information, c'est notre comité d'entente sur l'avancée en âge, dans lequel nous réunissons différentes associations investies sur le sujet du vieillissement. Il a été consulté pour faire le point sur la situation des droits des personnes âgées à clignées en EHPAD. Et enfin, pour compléter toutes ces informations, nous avons sollicité l'ensemble des agences régionales de santé. Et ce qui nous a permis d'être destinataires d'un état des lieux, des réclamations et des signalements qui leur avaient été adressés, mais aussi de la synthèse des inspections qu'elles ont elles-mêmes réalisées au cours des trois dernières années. Donc, finalement, le rapport que nous avons élaboré bénéficie d'une grande diversité de sources d'informations et c'est ce qui nous permet d'appréhender le sujet de manière globale. Alors, j'en viens maintenant aux principaux constats que nous établissons dans ce rapport. Alors, les saisines que nous recevons en la matière, concernant des situations de personnes résidant des EHPAD, révèlent de manière malheureusement récurrente des atteintes aux droits et libertés des personnes accueillies. Et ces atteintes qui sont facilitées, voire même rendues possibles par la vulnérabilité qui est liée à la perte d'autonomie des personnes accueillies en EHPAD sont constitutives de maltrêtances et de discriminations. Donc, sans en faire la liste exhaustive, je voudrais citer quelques-unes de ces atteintes. Une partie d'entre elles concerne le principe du libre choix, du consentement éclairé et du droit à l'information de la personne accueillie. Et il est vrai que recueillir le consentement des personnes âgées nécessite un accompagnement. Il peut s'avérer long puisque leur capacité physique et cognitive tendent à décliner. Mais ces difficultés ne justifient pas de s'affranchir de ce recueil du consentement, par exemple, en nous mettant de fournir des informations claires et compréhensibles ou aussi en demandant une mise sous protection juridique, ce que nous constatons pourtant. dans le cadre de ce droit, un exemple peut-être un peu plus concret et qui est même au commencement, c'est le libre choix du lieu de résidence. Il y a peu d'établissements qui développent l'hébergement temporaire qui permettrait à la personne d'alterner les séjours en EHPAD et au domicile. Et pourtant, ce court séjour permettra à la personne d'être accueillie pour une durée limitée, de se familiariser avec son futur lieu de vie et par là même de prendre une décision davantage éclairée. Il y a le droit à une personne de confiance. Il y a la destination d'une personne de confiance qui est également à rappeler et nous, nous percevons dans nos réclamations que le résident n'est souvent pas informé de souverain et surtout que le rôle de la personne de confiance n'est pas bien compris par les parties prenantes. C'est souvent confondu avec celui du représentant légal d'ailleurs. Donc, parmi les 64 recommandations de la défenseure des droits à l'estimation de plusieurs acteurs, notamment des agences régionales de santé et des conseils départementaux, figurent par exemple celle de désigner un référent consentement qui serait chargé de veiller à la recherche effective du consentement des résidents ou encore que la personne de confiance désignée par la personne accueillie soit systématiquement invitée à participer à l'entretien qui mène à la conclusion du contrat de séjour. Les situations dont nous sommes saisis font aussi apparaître de nombreuses atteintes aux droits à une prise en charge et un accompagnement adapté. Alors, ce droit est affirmé par la Charte des droits et libertés de la personne accueillie et aussi par le Code de l'action sociale et des familles et il devrait se traduire par un accompagnement de la personne qui est respectueux de sa dignité, de sa vie privée et qui finalement permettrait sa participation à la détermination simplement de ses conditions de vie. Et nos saisines révèlent que ce droit est mis à mal par de nombreuses pratiques. Pour vous citer quelques exemples, c'est l'élaboration du projet personnalisé sans la participation du résident, les repas qui sont servis moulinés et mixés tout simplement parce qu'il n'y a pas d'aide pour occuper les aliments. C'est aussi la position systématique de couche sans considération de la situation de la personne, de chaque résident. Ça peut être aussi l'organisation des repas qui se fait seulement en fonction de l'établissement de ses contraintes organisationnelles. Et là, ce qui est important de dire, c'est que le taux d'encadrement qui est fixé à six salariés pour dix résidents ne correspond absolument pas aux besoins réels de la prise en charge. Et en plus, dans ce ratio, vous avez le personnel soignant mais aussi le personnel administratif de l'État qui n'accompagnent pas directement les résidents. Bien évidemment, le manque d'attractivité des métiers du secteur du montage, facteur important de toutes les difficultés en matière de recrutement. Et pour vous donner un exemple des conséquences que cela occasionne sur la prise en charge des résidents et qui parle finalement, c'est le glissement des tâches. vous avez des aides-soignants qui effectuent des actes infirmiers, des aides médico-psychologiques qui, elles, vont exécuter des tâches d'aides-soignants et même, nous l'avons vu, des dames de compagnie qui se substituent au personnel de l'établissement pour l'aide au repas, les toilettes, l'échange. Parfois, d'ailleurs, elles s'immiscent dans les soins et le tout sans aucun contrôle de la part de certaines directions d'établissement. Donc, à ce propos, la Défenseur avait recommandé au ministre des Solidarités et de la Santé de fixer justement un ratio minimal de 8 encadrants pour 10 résidents, comme le préconise aussi le Haut Conseil de la Famille de l'Enfance et de l'Âge. Bien évidemment, de revaloriser les diplômes, les parcours professionnels, liés à ces métiers. Cela avait déjà été préconisé par le rapport El Khomri. Sans parler, évidemment, de rendre obligatoire une formation initiale et aussi continue à la bientraitance de tous les professionnels concernés. Dans le cadre de ce droit, peut-être quelques mots sur la fin de vie. parce qu'en EHPAD, la question de la fin de vie n'est pas assez anticipée. Là encore, on voit que les réclamations se multiplient. Les équipes mobiles de soins palliatifs sont surchargées. Le nombre de soignants formés au sein des EHPAD est insuffisant. et ce déficit de formation conduit finalement à envoyer plus fréquemment des personnes âgées en fin de vie aux urgences de l'hôpital. Donc, il faut développer cette prise en charge au sein des établissements, former les professionnels et surtout accélérer les partenariats avec les équipes de soins palliatifs. Donc ça, c'était également l'une des recommandations. Les atteintes à la liberté d'aller et venir, qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui dans le cadre de ce réclinère, sont un autre motif de saisine assez fréquent. Et pour justifier les entraves à la liberté d'aller et venir, on invoque la sécurité des résidents. Mais finalement, le plus souvent, ce sont les contraintes organisationnelles de l'établissement qui sont à l'origine des règles qui restreignent la sécurité, la circulation des résidents. Et on peut ici ajouter le recours à des dispositifs de géolocalisation. On l'a déjà constaté. Donc ça, ce n'est encadré que par des recommandations de bonne pratique, par des recommandations de la CNIL aussi, et ce qui nous préoccupe, le recours à des mesures de contention physique ou médicamenteuse. Et là aussi, utiliser pour pallier le manque de personnel ou alors l'inadaptation de l'établissement à l'état de la personne. La défenseur avait recommandé au ministre de la Santé de dirigeant une mission de DIGAS sur ce recours aux mesures de contention dans les établissements médicaux sociaux. Et enfin, un grand nombre d'atteintes que nous constatons concernent le droit à la vie privée, à l'intimité et au maintien des liens familiaux. Le droit au respect de la vie privée fait partie de ceux dont la défense a largement prospéré ces dernières années et dont l'importance paraît partagée par tous. Mais alors, nous nous inquiétons des menaces qui pèsent sur nos données. Pour les résidents en EHPAD, c'est parfois même la possibilité de disposer d'un espace qui leur permettrait de se préserver du regard d'autrui et ça, ça leur est refusé. Dans les saisines que nous recevons assez fréquemment portant sur l'atteinte à l'intimité et à la dignité des personnes, vous avez les toilettes et à l'échange qui sont réalisés la porte ouverte, l'absence de paravent dans les chambres doubles, l'impossibilité pour l'interdiction pour le résident de fermer sa chambre. Voilà. L'analyse, c'est important, donc l'analyse que nous pouvons tirer de ces constats. pour les atteintes aux droits et que nous constatons depuis plusieurs années, les facteurs qui nous semblent les causer, alors bien évidemment, parfois, ce sont des actes individuels qui, d'ailleurs, sont plus ou moins conscients, mais c'est surtout le fait de carence de l'organisation liée à la pénurie personnelle, à la rotation vraiment importante, l'épuisement, le manque d'encadrement. Et même si les directions sont parfois tentées de réduire les situations de maltraitance à des actes individuels, nous considèrent que la maltraitance institutionnelle s'ajoute à la maltraitance individuelle. Je tiens encore à souligner que la grande majorité des professionnels font de leur mieux. On est tout à fait conscients, mais le manque de moyens ne leur permet pas toujours d'accompagner les résidents comme ils le devraient et comme ils le souhaiteraient. Et la maltraitance institutionnelle, c'est quoi ? C'est la standardisation des conditions de prise en charge au mépris des besoins des résidents, mais c'est aussi finalement une certaine habitude, on ne prend plus en compte, on ne réagit plus aux différents signalements qui proviennent souvent des familles. Pour conclure, et je le répète, nous sommes bien conscients que les professionnels s'efforcent de faire du mieux qu'ils peuvent avec des moyens contraints et dans un contexte difficile, mais les différentes atteintes au droit et libertés des personnes accueillies que je viens de vous présenter brièvement qui sont absolument pas exhaustives, nous les constatons quand même depuis plusieurs années et surtout depuis maintenant bientôt deux ans, elles sont nettement aggravées par la crise sanitaire, comme va vous le préciser ma collègue Périne Fomantin. Merci. Merci Sarah. Peut-être pour commencer en introduction sur la crise sanitaire, deux points. Le premier, c'est qu'il nous a paru important de faire ce premier panorama avant la crise sanitaire pour pouvoir ensuite constater les différences qui ont pu se présenter lors de la crise sanitaire et le deuxième qui se veut rassurant avant de rajouter au constat pas forcément toujours réjouissant, c'est que malgré les sources diverses que nous avons eues, les réclamations, même si sur six ans sont proches du millier de réclamations, ne sont pas représentatives de la situation des 600 000 personnes qui vivent en EHPAD et fort heureusement, toutefois, les réclamations par nature qui parviennent au défense des droits tendent à mettre en avant et à pointer du doigt l'ensemble des dysfonctionnements. Ce sera une première note positive avant de vous parler de ce que nous avons malheureusement constaté pendant la crise sanitaire et qui a été une réelle aggravation et une exacerbération des violations des droits des personnes âgées que nous avons au préalable décrites. Comme vous le savez, depuis le début de la crise sanitaire liée au COVID-19, les personnes âgées ont été identifiées comme particulièrement vulnérables à cette pathologie du fait de leur âge, du fait éventuellement de leur pathologie et de leur comportement d'immunité possible qui souvent les amène à être accueillies dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes. C'est ce constat qui a conduit les autorités à une protection accrue, en particulier pour les personnes les plus vulnérables. Toutefois, cette protection s'est accompagnée de restrictions importantes des droits et au cours de l'état d'urgence sanitaire, pas immédiatement, mais au bout de quelques mois, le défenseur des droits a été de plus en plus saisi de réclamations, tout d'abord pour interroger notre institution sur la légalité des mesures de limitation, voire d'interdiction totale qui ont été prises. En effet, on a constaté probablement, comme vous et comme tous les citoyens attentifs et vigilants pendant cette crise, que le régime juridique exceptionnel et puis la succession de lois, puis d'ordonnances, de décrets, d'arrêtés, de recommandations ont créé une confusion très importante sur le droit applicable dans cette période, sur le maintien ou non des droits existants dans le cadre du droit commun et hors crise sanitaire. L'analyse que nous avons livrée et que je voudrais vous partager aujourd'hui est d'abord une analyse juridique et je tiens à le souligner tout d'abord parce que c'est ce qui nous a beaucoup été demandé au départ dans les réclamations, mais aussi parce que le rôle du défenseur des droits, même si nous avons ce pouvoir de recommandation, n'a pas été de juger l'opportunité des situations, mais d'abord de pointer du doigt les atteintes aux droits que nous avons pu constater. Vous avez pu aussi le voir pendant toute cette période de crise sanitaire, il était délicat de faire la part des choses entre la nécessaire protection du droit à la santé et protection de l'ensemble de la population et le respect des possibilités de chacun et de nos droits et libertés fondamentales. Pour rentrer dans cette analyse juridique, à la date de publication de ce rapport qui, je le rappelle, était le 3 mai 2021, nous avons constaté et déduit de notre raisonnement juridique que les personnes âgées, y compris celles accueillies en EHPAD, étaient soumises aux mêmes restrictions que le reste de la population générale. Aucun texte au niveau national n'a permis de limiter les libertés de ces personnes âgées, même si le préfet avait compétence pour restreindre davantage les libertés au niveau local. Toutefois, aucune mesure particulière aux EHPAD n'a été portée à notre connaissance. Si cette affirmation peut aller de soi, elle ne l'a pas été dans les faits, puisqu'on a constaté pendant le premier confinement, souvenez-vous, en mars 2020, avril-mai 2020, que tout à chaque cas pouvait sortir à minima une heure par jour pour se dégourdir les jambes, faire ses courses, vaquer à quelques occupants, exceptionnelles autorisées. Les personnes qui se trouvaient en EHPAD, pour la plupart, ont été totalement interdites de sortie. Pendant trois mois, une interdiction la plus complète, et ce, malgré le fait que dès le premier confinement, il existait des dérogations pour les personnes handicapées. On peut considérer qu'un certain nombre de personnes âgées qui souffrent de difficultés à se déplacer peuvent rentrer dans la définition d'une certaine forme de handicap, et ce, malgré, pendant le deuxième confinement, l'exception qui a été prévue explicitement pour éviter l'isolement des personnes âgées qui avaient été soulignées lors de l'allocution du président de la République. La crise sanitaire a été gérée d'une façon assez spécifique pour les EHPAD. Elle l'a été sous forme de protocoles, de recommandations, de plans qui ont d'abord été publiés sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé. Je vais vous donner deux exemples des mesures qui ont été prises. Tout d'abord, ça a été un communiqué de presse et puis ensuite, ça a été un protocole publié le 31 mars 2020 par lequel le ministère chargé de la solidarité et de la santé. Ce n'était pas un protocole à l'époque, c'était une foire aux questions qui était relative aux consignes qui s'appliquaient aux établissements médico-sociaux et en particulier aux EHPAD et qui donnaient la consigne suivante de suspendre les sorties individuelles et les sorties collectives, comme je l'évoquais jusqu'auparavant. Les protocoles ultérieurs, un peu plus formalisés, ont été prolongés et ont prolongé ces interdictions, ces suspensions de possibilités de sortir jusqu'à l'été 2021. On constate donc déjà ici que la forme qu'ont pris ces recommandations de publication de foires aux questions n'ont pas permis de débat démocratique, n'ont pas donné lieu à un débat des parlementaires sur ces restrictions spécifiques et n'ont pas permis à proprement parler un contrôle de proportionnalité ni un contrôle de la durée et des mesures, en tout cas au moment de leur adoption et de leur préconisation. J'ai également d'autres exemples, mais peut-être que j'irai plus rapidement parce que ça fait longtemps que notre allocution débute, sur la poursuite des différents protocoles qui ont ensuite limité le droit de sortie, donné le pouvoir aux directions d'établissements de décider en lieu et place du résident, contrairement au principe de libre choix que Sarah Dose-là a rappelé préalablement. Un autre élément important dans les limitations que nous avons constatées, c'est les limitations des droits au patient, des droits du patient. Aujourd'hui, elles nous paraissent peut-être normalisées, mais un des droits fondamentaux du patient est de pouvoir consentir à tout acte de soins ou prévention dont le dépistage fait partie. C'est pour ça que je précise que notre analyse est uniquement juridique, je ne veux pas juger de l'opportunité, mais on a souvent constaté des recommandations de dépistage généralisé dans les établissements médico-sociaux liés au fait qu'un certain nombre de personnes vivaient en collectivité, mais il n'a été que très peu demandé ou voire pas du tout le consentement des personnes qui y résidaient. Nous avons constaté que cette question du consentement est apparue avec celle de la vaccination et tous les débats que ça a soulevés, mais étaient peu présentes au préalable. Depuis, les protocoles, fort heureusement, ont changé, mais pour vous donner quelques exemples très concrets et qui ont été vraiment récurrents dans les réclamations qui nous ont été portées, au premier confinement et puis jusqu'à mai 2021, puisque l'analyse du rapport s'arrête à cette date-là, on a constaté d'abord un déconfinement à deux vitesses, c'est-à-dire que la population générale a été déconfinée, si je me souviens bien, au mois de mai 2020, alors que le déconfinement des EHPAD s'est prolongé jusqu'à l'été, voire la fin de l'été 2020. On a constaté, comme je le disais au prélève, des interdictions totales de sortie, y compris après le déconfinement, même pour les personnes en parfaite autonomie, habituées à aller faire des courses quotidiennes dans les environs de leur hébergement. On a aussi constaté des limitations aux accès aux espaces extérieurs, y compris dans les EHPAD eux-mêmes, c'est-à-dire les jardins, les espaces clos, et des limitations pour, par exemple, pouvoir aller se rendre au bureau de vote lors des élections municipales. Concernant les visites, encore, pendant toute cette période-là, nous avons constaté une très faible fréquence d'ouverture des créneaux de visite qui ont dû se faire après réservation, sur des plages horaires extrêmement réduites, et très fréquemment, puisque c'était les préconisations ministérielles, ça représentait une unique visite pour chaque résident de 30 minutes par semaine. Donc, il y avait un isolement de chaque personne dans leur chambre avec une possibilité de visite de 30 minutes dans toute une semaine sur 7 jours. Les conséquences, vous les connaissez probablement, elles ont été dévastatrices, en dehors des conséquences somatiques de la crise sanitaire, et ces mesures-là ont eu aussi d'énormes impacts psychologiques, et on a constaté beaucoup de syndromes de glissement et de personnes qui se sentaient, ce sont leurs propos, emprisonnées ou qui se sont laissées mourir. Dans les constats que nous avons eus, nous avons également vu les atteintes aux droits des patients, je ne reviendrai pas dessus, je l'ai évoqué tout à l'heure sur le consentement au dépistage. Depuis 2021, grâce à la vaccination, puis ensuite, grâce à la diminution temporaire des contaminations, et peut-être, je l'espère, grâce à ce rapport, les recommandations nationales ont évolué. Le vocabulaire a été davantage précautionneux, respectueux des droits individuels pour insister sur la nécessité de consentir, de respecter le libre choix des personnes accueillies en EHPAD. Dans les faits, ces recommandations étant toujours des protocoles dont la définition juridique reste floue et les mesures qui ont été prises ont été très variées dans chacun des établissements. Et au mois de décembre 2021, face à la recrudescence du nombre de contaminations, le défenseur des droits a à nouveau été amené à alerter le ministère des Solidarités et de la Santé pour des constats de violations importantes des droits de ces personnes d'isolement à partir d'un cas de COVID dans l'établissement, de restrictions de visite ou d'exigences supplémentaires au pass sanitaire pour pouvoir avoir le droit d'aller visiter un de ses proches ou de recevoir des visites. Pour conclure, ces difficultés étaient donc préexistantes. Le manque de personnel le week-end dans les établissements existait déjà, mais il a été exacerbé par l'absentéisme lié aux contaminations de COVID du personnel, par la nécessité de mettre des personnes à l'accueil pour contrôler le pass sanitaire ou par la fatigue également du personnel ou d'autres raisons. Il me reste peu de temps, mais j'évoquerai brièvement trois des recommandations qui ont été formulées dans notre rapport. Tout d'abord, ça semble aller de source, mais appliquer la législation en l'ailleurs, c'est-à-dire les droits qui ont été préalablement détaillés et qui ont été oubliés pendant cette crise sanitaire. Ensuite, de limiter le recours aux droits souples, c'est-à-dire tout ce qu'on dénomine par les protocoles, les recommandations et qui ne sont pas passées par la détermination d'une loi, d'un décret et par le processus législatif et réglementaire classique. Le défenseur des droits préconise également de garantir l'individualisation des mesures qui pourraient être attentatoires aux droits ou encore de prendre ces mesures pour une durée qui soit déterminée et limitée dans le temps et de façon proportionnée. Voilà, de façon générale et j'espère brève, un panorama de ce que contient ce rapport et ce que nous avons pu constater. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup à Péril Framantin et à Sarah Dozla pour la qualité de leur intervention, leur respect scrupuleux du temps qui leur a été imparti pour intervenir, alors que je suppose qu'il doit y avoir une certaine frustration quand on regarde la richesse de votre rapport, des observations et de recommandations que vous avez formulées. Alors, première chose, tous ceux qui nous écoutent peuvent participer en posant des questions à travers la conversation qui est un outil que vous propose Zoom. Mais, il y en a qui sont encore plus chanceux, c'est tous ceux qui sont réunis à Gouttela, qui sont ensemble à Gouttela et qui peuvent aussi poser des questions que nous soumettrons à l'inbook ou également à Sarah Dossla et Périne Fromantin. Alors, j'en ai déjà, certains n'ont pas attendu ce rappel pour poser des questions. J'ai une question sous d'abord à Lynn Pouc. Je la lis complètement. Pourquoi travailler avec les personnes âgées ? Est-ce que la démarche de l'artiste est spécialement conçue pour les personnes âgées ? Quel accueil a été réservé quel accueil a été réservé à Lynn Pouc dans les établissements de personnes âgées ? Et enfin, est-ce qu'il a fallu repenser sa pratique avec la crise du Covid et les mesures sanitaires ? Est-ce que le travail a pu se poursuivre ? Et comment a-t-il pu se poursuivre avec les gestes barrières, les masques ? Ou en tout cas, voilà, c'est un peu la question un peu complexe posée à Lynn. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est des personnes. Parce que... Parce que je parle... Je parle du... Enfin, je pense dans mon travail personnel et dans ma démarche personnelle, même si je fais des choses très expérimentales et qui peuvent paraître très saugrenues. Je mets un point d'orgue à faire attention de qu'elles soient accessibles pour tout le monde. Aussi, dans la façon dont je fais la médiation autour de mon travail. Voilà. Pour moi, en fait, du coup, ces ateliers pourraient être proposés à tout type de public. voilà. J'ai aussi créé des dodus. en tout cas, au début, ça vient d'ateliers que j'ai réalisés en établissement scolaire avec des enfants. On a travaillé sur le toucher. C'était lors de la création d'organes. J'ai fait des ateliers en établissement scolaire. et en fait, c'est à peu près la même chose que je fais avec les personnes qu'elles soient âgées, atteintes de démence, atteintes de handicap, puisque j'ai travaillé aussi sur un projet inclusif à Villeurbanne avec la chorégraphe Natasha Paquinion qui vit sur Lyon avec un projet de danse inclusive il y a quelques années. Voilà. Donc, en fait, pour moi, il n'y a pas de différence, en fait. Comment dire ? Oui, il y a des différences quand on s'adresse à la personne. Il y a une temporalité plus lente. Il y a ces choses-là à choisir un vocabulaire, à aussi, comment dire, se laisser surprendre sans juger par des réponses qui pourraient être étranges, mais qui sont des réponses quand même. Voilà. Et donc, oui, ce n'est pas du tout fait exprès pour les personnes âgées. C'est plutôt fait pour vraiment tout le monde. Et j'insistais aussi beaucoup pendant que je parlais sur le fait que c'est aussi les interventions ont vraiment confirmé pour moi l'intérêt aussi pour le personnel soignant qui, même s'ils pouvaient juste passer quelques instants, c'était très important pour eux de pouvoir découvrir en fait que ces personnes âgées, elles savent encore faire des choses et que, par exemple, aussi, on peut leur proposer d'aller au sol, par exemple, pour faire des silhouettes de leur corps entier et au passage, on peut, j'en profiter, même si je ne suis absolument pas formée à ça, parce que je n'ai pas de formation pour travailler avec les personnes âgées, mais de parler de la chute, du risque de chute et de plutôt, moi, je vis pratiquant la danse contemporaine en fait, et le tango argentin, le sol, c'est un ami en fait. ce n'est pas quelque chose de dur, c'est quelque chose qui me permet de me redresser, d'exister dans l'espace, d'avoir beaucoup de plaisir et de joie dans la danse et dans les interactions du quotidien. Voilà, donc d'aborder en fait aussi toutes les peurs qui peuvent être, qui peuvent arriver avec l'âge en fait, puisque quand on grandit, on n'a plus trop le droit de se rouler par terre et tout ça, normalement, alors que en fait, ça continue d'être agréable quand on voit les enfants qui le font, c'est que ce n'est pas si mal. Et après, par rapport à l'accueil des établissements, ça a été très variable. Alors, à Volubilis, ça s'est très, très bien passé, c'est une toute petite équipe. La première directrice, ancienne infirmière, était, elle m'a laissé carte blanche, notamment, elle m'a dit, ah, pour aller au sol, vous verrez, il y a des collègues sûrement qui vont vous dire que ce n'est pas possible, mais si vous l'amenez bien, normalement, elle était confiante que ça puisse se faire et ça s'est fait et les personnes âgées ont dit, ah, mais on pourrait acheter des tapis de yoga pour faire du yoga, c'est-à-dire qu'en fait, parfois, le fait d'être formé aux personnes âgées, je ne sais pas quelle est la nature des formations, mais je pense qu'on les voit beaucoup dans les limites corporelles plutôt que de les voir dans des possibilités, dans leur capacité à bouger plutôt que de les voir dans leur incapacité à bouger. Voilà, donc, moi, je peux amener un peu ça quand je viens dans les institutions parce que peut-être que je me permets plus de choses parce que je connais moins les limites. Et par rapport à l'EHPAD de Boin, par exemple, dans les EHPAD, les interlocuteurs sont plutôt, enfin, à Boin, ça a été l'animatrice, une animatrice pour 90 personnes, au passage, juste, qui remue aussi à l'éther pour que ça puisse se faire, pour, c'était beaucoup plus compliqué pour avoir une continuité de groupe, souvent, on n'avait pas les mêmes le matin, l'après-midi, tout ça, mais bon, on a improvisé avec tout pour que la chose puisse se faire malgré tout. On a regretté, je pense aussi sur tout le château de Gouttela, nous n'avons jamais eu de contact ni de retour de la direction qui a, je crois, un jour pendant lequel il s'occupe de cet EHPAD. et nous avons réussi, vu que j'ai fait deux actions, enfin, deux sessions là-bas, à ce qu'il y ait toujours plus et plus de personnel qui passe, aussi des cadres des médecins, voilà. Donc, c'est un travail de longue haleine pour que ces petites actions soient perceptibles. Ce n'est pas du tout dans un souci égocentrique, mais c'est plutôt dans un, dans l'idée que ça peut être une respiration, en fait, pour tous. voilà. Et aussi, par exemple, les PAD de, donc, les PAD cicatriques de Montvenu, alors, eux, ils ont une grande expérience de la pratique de l'art via des ateliers d'art-thérapie et ça a été aussi très intéressant, très riche pour moi, les échanges avec les ergothérapeutes et le personnel pour appréhender ces publics psychiatriques que moi, je ne connais pas, donc, j'y vais toujours à l'intuition et aussi pour justement trouver des solutions pour travailler malgré le fait qu'on sortait juste du confinement, c'est-à-dire avec les restrictions. Donc, là, j'arrive sur votre dernière question sur l'impact de la crise. L'impact de la crise a été que la deuxième série d'ateliers a été repoussé, reporté à un moment avec moins de restrictions qui a été donc le mois de juin. J'ai adapté un petit peu mais, en fait, le personnel et les résidents étaient tellement, je pense, en demande qu'il se passe des choses humainement riches qu'en fait, au cours des ateliers, ça s'est assoupli. On a juste, par exemple, mis des draps sur organes pour le dernier jour, on changeait les draps à chaque personne. Voilà. Ce genre de petits aménagements et dans tout ce qui a été atelier plus corporel, on a moins pu interagir entre les résidents. C'était moins tactile. Voilà. Mais on a quand même bougé. Je vais m'arrêter là parce que je pense que vous avez plein de choses intéressantes à dire sur le rapport qui est fort intéressant. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup L'INPOU pour cette sensibilité que vous nous faites partager. Les représentants du Défenseur des droits maintenant, nous avons plusieurs questions. Je les pose toutes et vous y répondrez à votre choix l'une ou l'autre. Une première question, est-ce que le constat est le même que l'on évoque des établissements de droits privés ou de droits publics ? Des EHPAD privés ou des EHPAD publics avec du lucratif, du non lucratif ? Donc, vous nous indiquerez peut-être cela. Une question qui va avec quel contrôle des bilans des EHPAD, quel contrôle de l'activité des EHPAD avec une observation d'un participant qui dit compte tenu du montant élevé des séjours et des aides potentielles accordées par l'État, quel contrôle de l'utilisation de ces fonds est fait, par qui ? Les ARS ou d'autres, vous me direz. Et enfin, quelle est la place des familles dans les établissements pour faire remonter les problèmes ? Quelles institutions existent aujourd'hui dans les EHPAD pour que les sujets soient traités, soient partagés, soient évoqués et remontent ? Oui, pardon. Alors, peut-être pour la première question qui s'est affichée par écrit, il ne s'agit évidemment pas pour la défense des droits de formuler simplement des recommandations. l'ensemble des destinataires, les différents ministères, les ARS, les conseils départementaux, la Haute Autorité de Santé ont un délai imparti pour nous répondre. Et justement, nous rentrons dans cette période de suivi des recommandations et nous souhaiterions également diffuser ce suivi. ça nous semble important pour voir ce qui bloque, ce qui marche aussi, les initiatives qui ont pu être prises et qu'il faudra bien évidemment saluer et valoriser pour mieux les partager. Alors, s'agissant des constats, j'ai les chiffres pour les différents EHPAD. De mémoire, à 45% nos réclamations concernaient les EHPAD privés et ensuite entre le privé associatif et le privé lucratif 20 à 25. 45 pour les EHPAD publics, 30 pour privé associatif et 25 des dossiers concernent le privé commercial. La place de la famille est bien évidemment importante. Elle dispose tout comme le résident de plusieurs recours, mais ce que nous avons constaté, c'est que ces recours finalement, là aussi, ne sont pas très effectifs. Vous avez par exemple les CVS, les conseils de la vie sociale qui sont présents au sein de chaque EHPAD et dont les remarques ne sont pas toujours entendues. Vous avez également la possibilité de faire appel à une personne qualifiée qui est une personne bénévole choisie sur une liste départementale, mais là encore, il n'y en a pas toujours. Bien évidemment, vous pouvez émettre une réclamation auprès de l'Agence régionale de santé ou du conseil départemental. Alors ça, ce sont déjà les échelons au-dessus s'il y a un véritable blocage avec la direction et les équipes soignantes. À ce propos, il nous semble aussi intéressant de davantage de promouvoir le dispositif de médiation qui existe dans le secteur sanitaire au sein du secteur médico-social. Ça permettrait de restaurer la confiance entre des résidents et de leurs familles avec l'établissement. Voilà, c'est une des pistes que nous suggérons dans le rapport. Et enfin, si les professionnels intervenant dans les EHPAD, la direction doivent être peut-être les premiers interlocuteurs, il faudrait qu'il soit davantage sensibilisé à la maltraitance. Qu'est-ce que ça recouvre et quelle attitude adopter lorsqu'ils ont connaissance, lorsqu'on leur signale un tel cas. Et là, on se rend compte qu'ils méconnaissent ce domaine. les procédures semblent complexes, il y a aussi le conflit de doyauté qui peut jouer ou la crainte de représailles, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est vrai que le droit au recours effectif tel qu'on l'entend pour les résidents éminés et pas avoir de conséquence pour ses proches aussi. Je ne sais pas si Jéonie... Je peux peut-être compléter pour la dernière question qui était sur le contrôle de l'activité des EHPAD. Aujourd'hui, il n'y a pas un contrôle sur les établissements médicaux sociaux comme il pourrait en avoir dans les établissements sanitaires. Ça fait d'ailleurs partie des recommandations du rapport, notamment à l'Aute Autorité de Santé pour fixer un certain nombre de critères qualitatifs, aussi plus que quantitatifs, pour évaluer la qualité de vie, la qualité de la prise en charge dans ce type d'établissement. On ne vous entend pas. Ah, le micro du barreau est coupé. Pardon. Nous allons maintenant passer la parole au groupe qui s'est réuni à Gouttela aujourd'hui pour voir si vous avez des questions. Je crois que vous en avez plusieurs. On va vous laisser les poser. Oui, alors, moi, je voulais savoir si dans les rapports qui ont été faits, il y avait aussi, on a parlé public, privé, privé, associatif, lucratif, mais est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à la taille de l'établissement ? Donc, Sarah Dozla ou Périne Framantin, est-ce que la situation est différente, plus ou moins dégradée, selon la taille de l'établissement, qu'il soit public, privé, lucratif ou non ? On n'a pas pu avoir ce constat, déjà parce que ça ne fait pas partie des questions qu'on a posées systématiquement. On a vraiment dû, à chacune des réclamations, poser beaucoup, beaucoup de questions pour avoir une idée de la situation précise, mais on n'a pas pu faire ce constat vis-à-vis de la taille. Il est certain que dans des zones qui sont plus reculées, je dirais plus rurales où le personnel et les familles qui sont accueillies se connaissent, la situation a été meilleure. Mais hormis cet élément-là, on n'a pas pu faire de lien de corrélation ou au contraire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de corrélation en fonction de la taille. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions à Gouttla ? Oui, on entend là. J'avais une question à poser parce que les réclamations, les signalements sont adressés aux défenseurs des droits, à l'ARS ou au département. Et dans les préconisations, la question que je pose, c'est que les EHPAD, les résidences, toutes les institutions, elles sont aussi sur une commune. Donc, quelque part, c'est un lieu de vie dans un espace du territoire où il y a des mairies. Je ne dis pas qu'il faut aller se prendre dans la mairie, mais peut-être parce que ces gens, ils sont enfermés dans un établissement et quelque part, ils sont isolés de la vie sociale. Donc, quelque part, leur sécurité dépend aussi des gens qui vivent sur le terrain. et par ailleurs, si on faisait ça, on ne serait pas que dans l'administratif d'aller s'adresser à l'ARS ou aux défenseurs des droits. Il y a peut-être quelque chose d'intermédiaire dans les préconisations que j'aurais souhaité proposer. Effectivement, c'est une bonne remarque. On l'a vu parfois, l'intervention des communes, des maires qui se sont préoccupés de ces situations, davantage lorsque c'était des établissements publics à statut communal, un peu moins dans d'autres types de situations, mais malheureusement, en tout cas, au niveau de la crise sanitaire, comme vous venez juste de souligner, les établissements étaient fermés. Donc, les personnels pouvaient rentrer, les familles étaient déjà limitées. Donc, ça n'a pas été la période la plus à même pour que les élus, le personnel communal puissent aller dans les établissements, voir ce qui s'est passé et puis créer du lien. Bien, merci. Il est particulièrement intéressant de souligner quand même, effectivement, que l'EPAD dans un village en zone rurale, c'est quelquefois le premier employeur et c'est le regroupement du nombre de personnes d'un nombre de personnes importants, de citoyens, d'électeurs et ce n'est pas un lieu clos, ce n'est pas une prison non plus. Donc, il s'agit qu'il y ait de la fluidité dans la vie de l'EPAD dans une commune donnée. Oui, encore une question à Gouttla. Je voulais poser une question. J'interviens en tant que ma mère est dans un EHPAD depuis plus de 5 ans sous tutelle et je voudrais rebondir sur ce qui a été dit sur le fait du choix d'un établissement. Je crois que dans une société idéale où il y aurait beaucoup de place dans les EHPAD, beaucoup d'établissements, où les familles auraient les moyens de payer un établissement quel qu'il soit, je crois qu'on aurait un peu plus d'espace. Seulement, d'abord, il y a l'histoire avant tout des moyens de la personne âgée. Moi, je veux bien et je serais effectivement impeccable que chacun puisse essayer, garder son domicile et essayer un établissement. Seulement, c'est le cas de ma mère, par exemple, qui est sous tutelle par ailleurs, qui est au minimum vieillesse, autant vous dire qu'avec 900 euros par mois, garder un logement en locatif et payer un établissement, sachant qu'évidemment, c'est l'obligation alimentaire qui joue, donc ce sont les enfants qui sont mis à contribution, voire les petits-enfants. Donc ça aussi, c'est une inégalité incroyable. On n'a pas le choix dans ces cas-là, il n'y a aucun choix, il faut être clair. Et l'établissement qui veut bien accepter la personne âgée, c'est celui-là qui est choisi par les enfants, par le tuteur et heureusement, dans notre cas, il y avait un tuteur qui a fait un travail exceptionnel, qui nous a trouvé une petite structure en Haute-Loire, à Craponne-sur-Arzon, qui est Saint-Dominique, qui est une petite... Bon, moi, il me semble qu'elle est bienveillante et que tout ce qui se passe est correct. On est régulièrement informés. Alors, il y aurait des choses à dire sur le consentement, sur la difficulté, etc. Mais on est informés régulièrement. J'ai été appelée plusieurs fois pendant la crise sanitaire pour une question de consentement. Mais bon, néanmoins, moi, je crois que vraiment un des gros problèmes pour les personnes âgées, c'est qu'en fonction des moyens qu'ils ont, le choix n'est pas possible. et le consentement... Enfin, voilà, on est absolument dans une inégalité totale. Et pour les familles et pour les enfants, sur qui repose, quand il n'y a pas assez de moyens, le choix de l'établissement et la prise en charge de l'ensemble des soins, etc., c'est véritablement un vrai casse-tête. Et ce n'est pas du tout... Enfin, on fait au mieux de ce qu'on peut. Encore, faut-il aussi que les enfants s'entendent parce que si jamais il y a un différent entre les enfants, alors là, on n'en parle même pas. La difficulté à vivre ça, d'où d'ailleurs la tutelle, par exemple, pour ma mère, parce que sinon, c'était ingérable. Donc, je crois que vraiment, il faut aussi que l'État prenne en compte, enfin, l'État et toutes les collectivités, toutes les institutions, qu'on est dans une inégalité. Le citoyen, là, n'est pas égal. Enfin, je ne sais pas comment... Voilà. OK. Merci pour ce renvoi au principe de réalité. Je ne sais pas si Sarah Dozla ou Périne Framantin peuvent donner une information par rapport aux questions très communes, j'ai envie de dire, qui sont posées à Goutelas aujourd'hui. Oui, évidemment, je partage ces propos et c'est vrai qu'aujourd'hui, la décision même de vivre en EHPAD résulte moins d'un choix que des contraintes qui lient à l'impossibilité finalement de rester à domicile. Tout simplement parce que les réponses apportées en matière de compensation aux personnes âgées sont insuffisantes. j'en profite pour justement compléter cette impossibilité de choix. C'est tout simplement l'insuffisance de l'offre, de l'offre adaptée. Il n'y a pas assez de place dans les structures. Cela conduit à un éloignement géographique parfois et donc aussi familial. ou alors un accueil dans un établissement qui est plus proche de la famille mais dont la prise en charge est inadaptée aux besoins de la personne âgée. Donc, c'est un problème. Tout à fait. Bien. Je crois qu'il y a une réaction à Gouttela par rapport aux questions qui ont été posées. Non, c'est une question encore. Moi, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle dans ce domaine et la taille des établissements dépendent, à mon sens, plus d'une réalité de terrain que d'un fait administratif décidé d'en haut. Ainsi, tel petit village peut très bien avoir un petit EHPAD, à mon sens, qui fonctionnera sans doute beaucoup mieux que des grosses structures comme on avait cru comprendre dans les propos de Mme Buzyn à un moment donné. Fort heureusement, elle n'est plus aux manettes. On verra ce que ça donne par la suite. Juste une petite aparté, je voudrais intervenir sur un des droits qui me paraît bafoué aussi pour les gens qui sont en EHPAD, c'est sur le droit de vote. Il y a vraiment très peu de choses d'organisées pour l'exercice du droit de vote. Je ne dis pas que c'est tous les pensionnaires qui peuvent l'exercer en tant que tel, mais il me semble qu'on ne fait pas grand-chose dans ce domaine. 600 000 résidents, c'est quand même un panel assez important pour qu'on s'y intéresse. Bien, merci pour cette invitation qui va pouvoir trouver des suggestions, des propositions, des initiatives, puisqu'on est une année à élection, donc il y a peut-être au moins deux choses à faire. C'est interpeller les candidats sur une des questions posées, qui est la question des moyens, et une autre question, cette fois pas posée aux candidats, mais à tous, qui est, comment les résidents en EHPAD vont pouvoir exercer leur droit de vote à quatre reprises le printemps prochain. Il y a une question qui nous vient par le Zoom. Est-il normal que depuis le mois de décembre 2021, les visites soient interdites le dimanche, mais autorisées les autres jours dans un EHPAD ? Donc la question s'adresse à Sarah Dossla ou Périne Fremantin. C'est difficile de répondre clairement oui ou non, puisqu'il faut aussi quand même prendre en considération les possibilités pour l'établissement d'ouvrir l'établissement, d'accueillir les visiteurs, de permettre les entrées et les sorties, donc de savoir s'il y a une unité protégée ou pas et s'il y a des résidents qui sont déambulants ou pas. Pour toutes ces raisons, c'est difficile de dire d'emblée oui ou non, mais ce qui serait souhaitable, c'est évidemment que dans tous les créneaux possibles, il puisse être possible d'aller rendre visite, surtout le week-end pour les personnes qui sont en activité, qui travaillent et qui ne peuvent pas s'y rendre à un autre moment de la semaine. Ce que je crois comprendre, c'est qu'avant décembre 2021, les visites étaient possibles le dimanche, mais ne sont plus possibles depuis décembre 2021. Est-ce qu'il y a trois cas de Covid, ce qui veut dire plus de visite du tout, plus de sortie ? C'est là où on en arrive à la limite aussi de notre rapport et de notre analyse juridique, c'est-à-dire qu'il faut aussi faire la part des choses entre les droits théoriques et savoir s'ils sont bafoués ou non, la réalité pratique et puis la protection aussi contre le Covid, puisque c'est là aussi où doit se trouver la variante d'ajustement, c'est qu'il y a aussi beaucoup de personnes âgées qui craignent pour leur vie, qui craignent d'attraper ce virus et qui veulent être protégés au maximum. Donc, la réponse, elle se situe plutôt de façon intermédiaire. la question, ce serait de savoir si cette personne a la possibilité d'avoir des visites dans la semaine, y compris le samedi, ou est-ce que le fait de bloquer la possibilité de visite le dimanche, ça empêche à ce résident d'avoir toute visite et aucune visite de la semaine. C'est peut-être en organant la situation individuelle et en essayant à chaque fois de faire au cas par cas qu'on pourrait répondre mieux. Très bien, merci. Je crois qu'il y a une autre question à Goukla. Oui, j'ai une question. Justement, par rapport à toutes ces directives, on s'aperçoit que par rapport à la crise sanitaire, les EHPAD n'ont pas toutes les mêmes façons de fonctionner. Donc, moi, je m'interroge, est-ce qu'un chef d'établissement, un chef d'EHPAD a le droit de prendre ses propres directives, interdire telle chose, permettre telle chose, dans la Loire, il y a différents EHPAD et ils ne fonctionnent pas de la même façon, il n'y a pas les mêmes interdictions, le confinement, ce ne sont pas les mêmes règles. Donc, quelles directives doivent-ils adopter et est-ce qu'un directeur d'EHPAD a le droit d'imposer ces directives et c'est sous sa responsabilité ? Voilà, c'est simplement... Tiens, Sarah Dozla ou Périne Framantin. Tout, je dirais, pour répondre, tout dépend de la nature de la directive. En théorie, il y a un certain nombre de règles de fonctionnement, par exemple, permettre les visites, si on reprend cet exemple-là, en journée et pas à la nuit et jusqu'à 5 heures du matin, qui fait partie des règles de vie communes qui sont normalement décidées par le règlement de fonctionnement. Alors, je n'ai pas en tête toutes les modalités de son adoption, mais il y a un certain nombre de consignes qui ne sont pas uniquement à la... qui ne devront pas être à la description de la direction, mais faire partie des règles de fonctionnement générales de l'établissement. En ce qui concerne des restrictions beaucoup plus strictes, si on prend l'exemple extrême d'interdiction de toute sortie ou d'interdiction de toute visite, moi, je reprends souvent l'expression qui a été donnée dans certains témoignages de personnes qui se pensaient en prison et le placement en détention se fait selon des règles qui sont très précises et qui ne peuvent pas être décidées par un directeur d'établissement. Alors, j'extrapole, parce qu'il est difficile d'imaginer toutes les situations intermédiaires. Et donc, pour résumer, il y a des choses qui sont prévues par la loi et qui sont trop attentatoires aux droits et libertés individuels et qui ne sont pas possibles et qui ne relèvent pas de la décision d'un directeur d'établissement, mais du Premier ministre ou du préfet ou d'un magistrat et d'autres qui relèvent des règles de fonctionnement d'établissement et qui doivent être prises en partie par la direction, par les autorités sanitaires ou en concertation avec les résidents et le personnel. Merci. J'ai cru comprendre au fil du propos que c'est intéressant de prendre la comparaison avec le domaine pénal pour les avocats, mais j'ai cru comprendre que finalement, il y avait moins de recours pour les résidents d'EHPAD en temps de pandémie, moins de recours que pour un détenu, un gardé à vue. Donc, ça pose quand même une sacrée question. est évoquée dans le rapport ce que vous appelez ce qui s'appelle le droit souple. Finalement, avec du droit souple, il n'y a pas de recours aussi peu que pas. Autrement dit, la loi protège et le droit souple, tout au contraire, constitue une véritable entrave à la liberté. Est-ce que c'est excessif ce que je dis là ? Voilà. Donc, Sarah Dozla, Périne Fromantin. Alors, je n'ai pas exactement compris ce à quoi vous faisiez référence sur le fait qu'il y ait moins de recours pour les personnes âgées que pour d'autres types de populations. J'ai lu dans le rapport que finalement, la réglementation qui avait été mise en œuvre, enfin, du moins, la pratique qui a été mise en œuvre au regard des limitations dans la liberté d'aller et venir, de sortir par exemple, ces pratiques ne relevaient pas de ce que disait la loi, mais relevaient de protocoles, de foire aux questions, de décisions de directeurs. Donc, on pouvait avoir des limitations opposées à l'exercice d'une liberté par une décision unilatérale, une foire aux questions. Enfin, bon, ça heurte le citoyen, ça heurte le juriste et je pense que ça heurte aussi le défenseur des droits. Est-ce que ça revient à dire que finalement, la loi protège et c'est la liberté qui a servi ? On en est à réclamer une règle plutôt qu'un droit souple. Oui, effectivement, ça peut tout à fait paraître paradoxal. On a quand même constaté que le Conseil d'État saisi en référé a fini par se prononcer sur des protocoles. Alors, je n'ai plus la date en tête, je crois que c'était en mai 2021, j'ai un doute, mai 2021 ou mai 2020, je crois que c'était mai 2021, c'était très tardif sur les différents protocoles. Donc, ce droit souple, comme tout juriste au droit public c'est que le C peut être contrôlé lorsqu'il a des conséquences effectives. Mais ça, c'est la théorie, c'est beaucoup plus difficile en pratique parce que ça voudrait dire qu'il faut d'abord avoir une décision, soit avoir une décision du directeur ou de l'EHPAD qui interdit clairement telle ou telle chose pour ensuite pouvoir aller la contester ou alors faire naître une décision. On rentre dans les arcanes du droit public, mais déjà, c'est difficile de prouver la situation dans laquelle on est autre que par une parole et je crois que c'est aussi pour ça que le défenseur des droits a beaucoup été saisi parce qu'on n'a pas le même processus et les mêmes demandes que les organes judiciaires. Et oui, effectivement, les recours en théorie sont possibles. On n'en a peu vu au final devant les juridictions administratives ou autres, mais peut-être qu'on en aura plus après cette conférence, ça, je ne sais pas. Je crois qu'il y a aussi une vraie confusion sur ce qui était possible de ce qui n'était pas. Après, moralement, ce qui était souhaitable ou pas et est-ce qu'on a envie d'aller jusqu'au contentieux dans un cadre aussi particulier, je pense que ça intervient. Et puis oui, rejoins votre constat sur le fait qu'on en appellerait presque à des règles pour qu'elles puissent être débattues ou alors à une application pleine de bon sens, de concertation et de prise en compte des situations individuelles et non pas d'imposer des règles très strictes à tout un ensemble de résidents qui se trouveraient dans un établissement et c'est ça qui est souvent dénoncé. Peut-être encore une fois, souvent, il est difficile de tirer des grandes conclusions puisque les réclamations qu'on a eues, même si elles sont nombreuses, à la fois, on se doute que beaucoup de personnes n'ont pas saisi le défenseur des droits alors qu'ils vivaient la même chose et pensaient à la même chose, mais aussi, on peut espérer qu'il y a beaucoup de personnes qui sont satisfaites des conditions aussi dans lesquelles elles sont et que ce droit souple a permis, au contraire, d'adapter au mieux la situation et la façon de gérer dans chaque EHPAD. Merci, Périne Framontin. Je crois qu'il y a encore une question à goutte, là. Oui, c'était par rapport à la question du contrôle des institutions. Moi, personnellement, je vois mal comment une institution ou un financeur pourrait contrôler puisque c'est lui-même qui a mis ces structures dans la difficulté en contingentant extrêmement de manière réduite les effectifs, en particulier les effectifs en CDI puisqu'en fait, il y a des ratios qui sont fixes et après, si vous prenez une entreprise du privé, elle peut avoir les moyens de dire j'ai plus de CDI parce que je sais que j'aurai des congés, j'aurai des arrêts maladie, j'aurai ci, j'aurai ça. Les structures sanitaires et sociales et en particulier les EHPAD ne sont pas dans... Même celles qui ont les moyens ne le font pas, mais en tout cas, celles qu'on connaît souvent ne le font pas. Et de cette là, on a une usure professionnelle extrêmement importante qui n'est pas traitée. On a des gens qui ne sont pas obligatoirement formés, des gens qui ne sont pas formés le long de leur vie professionnelle et l'usure professionnelle génère quelque chose qui est assez désagréable qui est la maltraitance. Et si on part par des conditions de travail des salariés, on ne peut pas vraiment discuter de la totalité de la maltraitance. On peut avoir des choses qui sont inhérentes aux personnes et on a des choses qui sont inhérentes au système. Et le système, c'est le financeur avant tout et les conditions de travail. Bien, merci pour cette question qui nous interpelle évidemment en qualité de citoyen, appelé à interpeller des candidats sur un programme et à voter au printemps prochain. La question, c'est que le débat public n'est guère orienté sur la question des moyens donnés au maintien d'un vieillissement en bonne santé ou du moins en bon état dans des conditions d'accueil convenables. Mais après tout, c'est aussi à nous qu'il appartient d'en faire un vrai sujet de débat public. Alors, on va devoir peut-être mettre un terme à notre rencontre qui j'espère vous a tous intéressés. Je tiens à remercier tout d'abord Sophie Renard, Sarah Miranfouret qui ont été les artisanes de cette opération ici au Barreau de Lyon, Corina Colombier et Nolwenn, qui ont été leurs homologues à Gouttla, tous les participants et peut-être aussi bien sûr les représentants du Défenseur des Droits et l'Inpouc. Et je crois qu'on peut terminer aussi avec deux messages. Un message à la première ligne. Peut-être que des soignants ont trouvé le temps de nous écouter, de nous entendre. et c'est vrai que j'espère que ça a pu éclairer un peu leur situation d'aujourd'hui parce qu'effectivement, assister quand on est soignant à la désespérance des personnes qu'on est chargées d'accueillir et de soigner, qui n'ont plus envie de vivre, qui ont envie de mourir, qui perdent tout goût à la vie, c'est en soi une souffrance et c'est en soi une maltraitance pour le personnel soignant. Donc, s'ils nous écoutent, je crois qu'il faut qu'on puisse les saluer ici. Et puis, bien sûr, je remercie les avocats, membres des commissions Droits de l'Homme, tutelle, handicap, de l'Observatoire des libertés qui nous ont, je l'espère, écouté nombreux. Je pense que ça a résonné dans leur oreille. Les petits messages du type « il y a de la place pour la médiation, il y a de la place pour le recours effectif ». Les avocats ne sont pas des chicaniers qui font des procès à corps et à cri, mais ils sont là pour contribuer à l'effectivité de l'exercice des droits. Et ceux qui nous entendent, je pense, ont pu comprendre la place qui était la leur aux côtés des personnes âgées, des familles, des soignants dans cette situation un peu particulière. J'espère que Noël 2022 sera meilleur que Noël 2021, qui a été un peu meilleur que 2020, mais guère, en tout cas, pas à la mesure des attentes de tous. Je vous remercie et je vous invite à vous joindre à nos prochains webinaires qui auront lieu en mars et en juin. Et plus près de nous, vous pouvez vous rendre à Gouttela à la fin du mois de janvier, du 19 au 23 janvier, autour d'un thème qui est fabrique de nouvelles solidarités, seront évoquées des entreprises, des initiatives innovantes dans le domaine de l'écologie, de l'éducation, de l'économie, de la santé, de l'habitat, du travail, tout ça sous une forme qui n'est pas un webinaire, qui n'est pas une conférence, qui n'est pas du théâtre, mais qui est quand même un peu tout ça à la fois. En tout cas, ça se situe entre conférences et théâtre et ça s'appelle les conférences gesticulées sur le thème « Fabrique de nouvelles solidarités » du 19 au 23 janvier à Gouttela en forêt. Les webinaires, on vous retrouvera sans doute en mars et également en juin. En mars, là encore, de questions de liberté et d'un regard international sur les mesures prises en période de pandémie dans différents pays, notamment au Québec. et en juin, autour des questions liées à l'écologie. Voilà, merci de nous avoir écoutés et à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada